Le lendemain, j'ai retourné chez l'empereur. Il venait de recevoir la notion la plus positive sur la disposition des esprits à la chambre des députés. On ne lui avait donné sans doute avec un raisonnement car il ne me paraissait pas convaincu que la résolution de prononcer son indication fut décidée, mais on ne m'avait pas managé les paroles. J'arrivais près de lui, bien convaincu qu'il n'avait d'autre partie à prendre que de descendre encore une fois que tu t'en. Je lui donnais tous les détails que je venais de recevoir et je ne pensais pas à celui qui essayait de prendre la seule partie qui fut digne de lui. Il m'écoutait de l'une heure sombre et croit qu'il fut jusqu'à un certain point, mais à traverser l'agitation de son âme et toute l'erreur de sa position, éclatant ce sangissage et dans ses mouvements. Je sais, lui dis-je, que votre majesté peut encore tirer l'épée, les avec qui et contre qui. Le battement a craisé tous les courage. L'armée est encore dans les plus grands désordres. Il n'y a rien à attendre à Paris. Le coup d'état de dix-huit premières ne peut plus se renouveler. Cette pensée est loin de mon âme, me dit-il en s'arrêtant. La pauvre France, dans ce moment, essaie, entreront et lui faisant son tableau fidèle. Téléritation des députés, l'engageront à envoyer son abdication. La mort lui parissait préférable. Quelqu'un mot préféré, nous, annonceront. Cependant, il se décida. Ce grand acte consommé resta calme pendant toute la journée. Tant des conseils sur l'opposition qui pouvait prendre l'armée sur la marche à suivre, dans la négociation avec l'ennemi, il insiste surtout sur la nécessité de proclamer son fils en cœur. Maintenant, l'intérêt de cet enfant, qui par la nécessité de rallier l'énergie des sentiments et des affections sur une seule tête, malheureusement, personne ne voulait l'entendre. Les hommes, les sons et le courage se réuniront à cet avenir dans les deux chambres. Mais la peur dominait la majorité, et parmi ceux qu'elle n'avait pas éteint, plusieurs pensions que la crédente manifestation de la liberté et la résolution de la défendre à tout prix ferions réculer à l'ennemi. Et d'un pauvre étrange illusion de la faiblesse était l'inexperience si fausse pendant la respectée, car elle avait sa succédant l'amour de la patrie, mais toute l'exclusion pouvait-on la justifier ? La population de la capitale avait repris son attitude habitoile d'énergie la plus complète, avec la résolution de crier « Vive le roi ! » « S'il arrivait bien, le scorti, car on ne peut tenir compte de la trentième partie des habitants qui demandaient des armes ou qui se prononçaient avec odeur contre les retours de la famille abandonnée. » Les vingt-trois, je retournais à l'Élysée. L'empereur était dans son bain depuis le jeu. Il dirigea lui-même l'entretien. Cela dit qu'il devait choisir, et il me parla des États-Unis. J'aurais pu cesser cette pensée pour le mouvement, sans réflexion, et avec une vastité qui le surprit. « Et pourquoi pas de marie ? » me dit-il. « Parce que me rossi et retirerai, » lui dis-je. Ce mot était dur. « Et je ne me consolerai jamais de l'avoir prononcé. » Et quelques jours après, je n'avais pas changé d'avis. Il a reçu son humeur apparente, mais je ne doute pas qu'il avait sur lui une impression fâcheuse. J'insistais pour le choix de l'Angleterre et les raisons qui lui ont donné mes paraissions possibles. Mais, en les quittant, j'ai rencontré le général F. dans le salon, et qui suffit de partir de l'entretien. Vous vous êtes trompé, me dit-il. Sur le gouvernement anglais, toutes les institutions sont excellentes pour la nation, mais les étrangers ne sont pas admis à jouir de leur bienfait. L'homme ne se trouvera dans ce pays. Compression, injustice, la nation ne sera point consultée sur les traitements qu'on lui fera subir. Et je vous prédis que, loin de trouver protection, il n'y aura pas d'outrage comme l'invente pour se pencher. Ces réflexions m'effraperont, j'ai prié F. de l'ouïe communiquée. Il m'était cependant difficile de les admettre, sans restriction. J'ai conçu bien que le gouvernement anglais peut dévoire à la sûreté de l'Europe, déloigner l'empreuve de toutes les communications, avec ses nombreux partisans, mais la condamnée au plus long et plus affreux des souplices. Épuisé sous sa personne à tous les gendres de barbarie, la nouveauté est que nous au plus affreux des rangs, car comment donner notre nom à cette privation insupportable de toute relation avec la civilisation ? Et l'espèce humaine l'a séparé de sa femme, de son enfant. Elle est privée même de la consolation de nos voies de nouvelles. Voilà ce que tout homme d'honneur n'aurait pas pu penser. Après une telle conduite, il a permis de supposer qu'il y a dans cette nation. C'est estimable d'ailleurs. Une sécheresse de cœur est une absence totale d'humanité et d'énovation. Consumé, gai et de sain. Sous-titrage Société Radio-Canada